Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va traiter le cours des quadrilatères particuliers. On commence par le premier quadrilatère particulier, ça va être le parallélogramme. On a déjà vu le cours du parallélogramme, donc on va faire quelques rappels rapides sur ce quadrilatère-là. Par définissant, le parallélogramme est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles 2 à 2. Dans cette figure-là, le quadrilatère ABS-LD est un parallélogramme. Pourquoi ? Parce qu'il a ses côtés opposés parallèles 2 à 2. Quand je dis parallèles 2 à 2, c'est-à-dire que chaque deux côtés opposés dans le quadrilatère, ils vont être parallèles. Et on écrit ici, la droite qui passe par le premier côté AB en bleu est parallèle à la droite qui passe par ce côté-là DC. Et attention, j'ai mis ici des droites et non pas des segments, parce que la notion du parallélisme c'est pour les droites et non pas les segments. La même chose pour les côtés en vert, AD et BC, de même les deux droites passant par ces deux côtés-là sont parallèles. Donc le quadrilatère est un parallélogramme et on dit que ces côtés opposés sont parallèles 2 à 2. afin de se voir ce à 2, c'est-à-dire que la décision est une autre solution suivante. Le quadrilatère, c'est-à-dire que les deux côtés opposés qui se trouvent dans la voie des droites, et que les deux côtés sont systématifs avec les droites de l'est-à-dire que les autres côtés opposés, c'est-à-dire que les deux côtés sont opposés à un parallèle à l'est-à-dire qu'est-à-dire que l'est-à-dire qu'est-à-dire qu'a, donc les deux côtés opposés aux deux côtés compensation. Maintenant pour les propriétés du parallélogramme La première, c'est d'après sa définition, ses côtés opposés sont parallèles 2 à 2 La deuxième propriété, ses côtés opposés sont isométriques 2 à 2 C'est-à-dire, ils vont avoir la même mesure ou bien la même longueur Dans ce cas-là, j'ai le côté par exemple AB en bleu et opposé avec le côté DC Donc ils vont avoir la même mesure La même chose pour les deux côtés AD et BC en vert Ils ont la même mesure, donc les deux sont isométriques Troisième propriété, le point d'intersection des deux diagonales va être le centre de symétrie du parallélogramme Dans ce cas-là, j'ai la diagonale AC, la diagonale PD Leur point de concours ou d'intersection, c'est le point E va être le centre de symétrie du parallélogramme ABCD Quatrièmement, les deux diagonales s'intersectent dans ce point-là qui est leur milieu commun Ce point-là qu'on a dit que c'est le centre de symétrie du quadrilatère ABCD va être en même temps le milieu commun des deux diagonales AC et DB Cinquièmement, pour ces angles opposés, ils vont avoir la même mesure Par exemple ici, l'angle A et l'angle C, en rouge Les deux angles sont opposés, donc ils vont avoir la même mesure Et on dit que les deux sont isométriques La même chose pour l'angle ici, D et B Et on écrit A égale à C, ou bien DAB est égale à BCD Je peux pour les autres écrire D est égale à B, ou bien CDA est égale à BC La dernière propriété, aussi concernant ces angles Ces angles consécutifs sont supplémentaires D'abord le mot ici, consécutif, c'est-à-dire deux angles qui se suivent Par exemple, si je choisis A, j'ai deux possibilités pour avoir un angle consécutif avec A Je peux choisir A et B, ou bien A et D C'est-à-dire qu'on a dit deux angles consécutifs, c'est-à-dire deux angles qui se suivent Je peux par exemple prendre C, C et B, ou bien C et D Je peux prendre D, D et A, D et C, et ainsi de suite Et on a dit que ces angles consécutifs sont supplémentaires 2 à 2 Supplémentaires, c'est-à-dire que la somme de leur mesure est égale à 180 degrés Par exemple, quand on a ici dit pour l'angle A et B La somme de leur mesure va être égale à 180 degrés Même chose pour A et D, ces deux angles consécutifs Même chose pour C et B Et on peut même ajouter D et C Je disais qu'il est à elle équilibre powers C, la запça fiss l'exemple de légère La première classe classe était une égale Que la france fémin 것 comme ça Les trois deadlines du monde Les petites choses en détail C, ici c'est qu'on a très Nietzsche I ainsi la même âgale Que toutes les dé Utahหมures J'ai mis dans les groupes Comme ça légère Le moment de cette as-a-dire parce qu'on ont d'affaires塔 et d'eau m2 comment ça decir dans lequel C'est le cas de B et D. Donc, l' acostume de la première fois. Si je prends la capacité de l'a, c'est par le fait que c'est b. Et en tout cas, les mots sont à mesquiner. Les mots sont à mesquineres ils sont à mesquineres. Donc, la n'est la première fois que le nom est au方. La troisième numéro est est le nom de l'a. C'est le mot 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 d'a. C'est le 5. puis P La dernière chose que la fin de la fin de ce que nous avons, est ce qui peut avoir le nom de la fin de ce qui nous a ech 봐 à partir de ce qu'on obtient le motetabli, il faut qu'on a ajouter le motetabli, à A ou A d'un desfalleux. Par exemple, A ou D'un desfalleux. ainsi de suite. Par exemple, a et D'un desfalleux. Nous proposons de l'aéliminé, l'aéliminé ou A et A ou A. en général avec ces deux vos primes, que lesquelles aélient m'aélient sont desfalleux. Ce qui est conscient qu'a répondu par lesquelles aélient, parce que lesquelles aélient et le plus de leur modèle. par exemple, nous avons pris une photo en A et B, avec une photo qui est montré sur ces deux-lts. Cette photo est montré par-les deочку, et donc, elles sont montrées en une un ensemble qui est montré sur le C et D. Maintenant, nous allons passer au deuxième quadrilatère particulier, c'est le rectangle. Par définition, le rectangle est un parallélogramme qui a quatre angles droits. Et comme on a dit que c'est un parallélogramme, donc le rectangle va posséder toutes les propriétés de ce dernier-là. Commençons par le premier. Il a donc des côtés opposés parallèles et isométriques 2A2, par exemple AP et DC. Ces côtés opposés-là sont parallèles et isométriques, même chose pour AD et BC. Ces deux diagonales s'intersectent en leur milieu, qui est en même temps le centre de symétrie du rectangle. La diagonale AC et BD se coupent en point E, ça va être leur milieu commun, et en même temps le centre de symétrie du rectangle. Et ces angles opposés sont isométriques, par exemple ici l'ongle A avec C, B et D. Chaque deux angles opposés sont isométriques. Et après, on va même ajouter qu'il a les quatre angles isométriques, ce sont des quatre angles 3. Et ces angles consécutifs sont supplémentaires. Par exemple, si je choisis A avec l'angle B, ou bien A et D, ils vont être supplémentaires, c'est-à-dire la somme de leur mesure est égale à 180 degrés. 1. Tu sais pas. 1. 4. 5. 5. 8. 12. 13. 15. 16. 16. 17. 19. 20. 20. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 27. 28. 29. 29. 30. 30. 30. 31. 31. 31. 31. 32. 33. 39. 35. 42. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 45. 45. on a dit qu'il possède toutes les propriétés du parallélogramme. Il a quatre angles droits, c'est-à-dire ici l'angle celui-là de sommet A égale l'angle de sommet B égale C égale D égale à 90 degrés. Troisième propriété, concernant ces deux diagonales, elles vont être isométriques, c'est-à-dire ils vont avoir la même longueur. Ici AC et BD, les deux segments sont isométriques. Quatrième propriété, il a deux axes de symétrie qui sont les médiatrices de ces côtés. J'ai ici une droite en orange, une autre qui est grise. On a dit que ce sont deux axes de symétrie et en même temps, ils jouent le rôle des médiatrices des côtés. Qu'est-ce que ça veut dire la médiatrice d'un côté ou bien d'un segment ? C'est la droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui passe par son milieu. On va vérifier. Est-ce que, par exemple, la droite en orange est une médiatrice de l'un de ses côtés ou bien des deux de ses côtés ? Oui, c'est juste. Elle est la médiatrice du côté AB et du côté DC en même temps. Pourquoi ? Parce qu'elle est perpendiculaire au côté AB et perpendiculaire au côté DC et elle les partage. Elle partage chacun de ces côtés-là en deux segments isométriques, c'est-à-dire qu'elle passe par leur milieu. La même chose pour la droite grise, elle est la médiatrice de AD et PC. Elle partage chacun de ces deux côtés en deux segments isométriques. ligue. l'est-ce qu'est-ce que C'est-à-dire qu'il y a un autre. Maintenant, quand on va vous donner un rectangle, on va vous demander est-ce que c'est un parallélogramme, c'est-à-dire si je vais passer d'un rectangle à un parallélogramme. Est-ce que le rectangle est un parallélogramme ? Oui, par définition le rectangle il est un parallélogramme. L'inverse n'est pas toujours correcte, c'est-à-dire si je vais vous donner un parallélogramme et on va vous demander est-ce que c'est un rectangle ? Non, pas nécessairement. Il peut être un rectangle si on va montrer quelques conditions qu'on va voir après. Donc pour le rectangle, par définition c'est un parallélogramme, mais l'inverse n'est pas toujours correcte. On connaît que le rectangle il possède toutes les propriétés du parallélogramme, mais le parallélogramme ne possède pas nécessairement toutes les propriétés du rectangle. Dans le cas où on va vous donner un parallélogramme, c'est-à-dire je vais vous dire voilà on a un parallélogramme, et on va vous demander montrer que c'est un rectangle. C'est-à-dire de partir d'un parallélogramme, on veut montrer que c'est un rectangle. Il doit avoir soit un angle droit ou bien deux diagonales isométriques. Il suffit de montrer l'une des deux conditions. On peut montrer les deux à la fois, mais ce n'est pas nécessaire. Il suffit de connaître au début qu'il est un parallélogramme, et après de montrer l'une des deux conditions suivantes. Elmostatilo, comme nous râillons, il y a tous les deux à la fois, mais il y a tous les deux à la fois, mais il y a tous les deux à la fois. Et nous demandons qu'il y a tous les deux à la fois, mais il y a tous les deux à la fois, mais il y a tous les deux à la fois. Maintenant, pour le troisième quadrilatère particulier, le losange. Par définition, le losange est un parallélogramme qui a quatre côtés isométriques, c'est-à-dire qui vont avoir la même longueur. Comme il est un parallélogramme, le losange va posséder toutes les propriétés de ce dernier. Commençons par ces côtés. Quand je vais avoir ces côtés opposés, ils vont être parallèles et isométriques deux à deux. Par exemple, MN et OP sont parallèles et isométriques. Même chose pour NO et MP. Ces deux diagonales s'intersectent dans leur milieu. Ce point-là d'intersection, J, va être le milieu commun des deux diagonales. Et en même temps, c'est quoi ? C'est le centre de symétrie du losange. Ces angles opposés sont isométriques deux à deux. Par exemple, l'angle ici, M et O, sont opposés, donc ils vont avoir la même mesure. De même pour N et P. Et ces angles consécutifs sont supplémentaires. Par exemple, N et O, ou bien N et M, ou bien M et P, ou bien O et P. Quand on dit angles consécutifs, c'est-à-dire deux angles qui se suivent, ils vont être supplémentaires. Par exemple, N et O, est-à-dire deux angles qui se suivent, qu'ils sont poblés des Daraks et par exemple, N, O et P sont un desはいux qui se font mieux qubit. Et puis, cela va être mis en charge par M et P. Faut que les d'inspiratories infRep置és aussi, oui, ou bien N et P des d'inspirators, qui ont de voir 1 était君 dus entre J et qu'ils sont bien EN doubles et en batterie 집. et alors ont b коли l'on a il y a dans le on alors Maintenant, les propriétés du losange. Il possède toutes les propriétés du parallélogramme. Ces quatre côtés sont de même longueur, c'est-à-dire isométriques. On l'a déjà vu dans sa définition. Ces diagonales, dans ce cas-là, vont être perpendiculaires. Donc, on va ajouter la propriété que ces deux diagonales, ou bien les deux droites passant par ces deux diagonales, vont être perpendiculaires. La droite qui passe par la diagonale MO est perpendiculaire à la droite qui passe par la diagonale MP. La chassiette moyenne. Aولا, on va y mettre le coquel chassiette moussaouazie à l'arbre. Tainé, on va y mettre le coquel chassiette moussaouazie à l'arbre. Il va y mettre le coquel arbre à moussaouazie. Maintenant, quand on va vous donner un losange, on va vous demander est-ce que c'est un parallélogramme ? Oui, par définition, le losange est un parallélogramme qui a quatre côtés isométriques. Maintenant, quand on va vous donner un parallélogramme, on va vous demander est-ce que c'est un losange ? Pas nécessairement. Le losange, par définition, est un parallélogramme. L'inverse n'est pas toujours correct. On a vu que le losange, il possède toutes les propriétés du parallélogramme, mais le parallélogramme ne possède pas nécessairement toutes les propriétés du losange. Dans le cas où on va vous donner un parallélogramme, c'est-à-dire on va vous donner un parallélogramme, et on va vous demander de montrer que c'est un losange. On doit vérifier qu'il a l'une des deux conductions suivantes, deux côtés consécutifs de même longueur, ou bien deux diagonales perpendiculaires. Deux côtés consécutifs, c'est-à-dire, comme on a vu pour les angles, deux côtés qui se suivent. Par exemple, je prends le côté AB, j'ai deux possibilités, je vais continuer avec BC, ou bien AD. Donc il doit avoir deux côtés consécutifs de même longueur, isométriques, ou bien deux diagonales perpendiculaires. Il suffit de montrer l'une des deux conductions, ou bien monter les deux mais n'est pas nécessaire. 1. 2. 10. 12. 13. 14. 15. 15. 28. 26. 44. 30. 21. 21. 22. 29. particulier. Par définition, le carré est un parallélogramme, un rectangle et un lozange. Il possède donc toutes leurs propriétés et on l'appelle l'enfant gâté de la famille des quadrilatères particuliers. On commence toujours d'un parallélogramme, le premier quadrilatère particulier qu'on a vu. Après, pour montrer qu'un parallélogramme est un rectangle, il doit avoir soit un angle droit ou bien deux diagonales isométriques, c'est-à-dire deux mêmes mesures. Et si je veux montrer qu'un parallélogramme est un lozange, il doit avoir deux diagonales perpendiculaires ou deux côtés consécutifs isométriques. Si on arrive à montrer qu'un parallélogramme est un rectangle et un lozange à la fois, donc il va être un carré. Donc si on va vous donner un parallélogramme et on va vous demander, montrez que ce parallélogramme là est un carré, on doit montrer qu'il est un rectangle et un lozange à la fois. Et si par exemple on a un quadrilatère qu'on ne connaît pas que c'est un parallélogramme, on doit d'abord montrer qu'il est un parallélogramme, puis on montre qu'il est un rectangle et un lozange pour montrer à la fin qu'il est un carré. Lesquels nous payons qu'il est un parallélogramme, nous payons qu'il est un parallélogramme